C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc j'ai décidé de vous communiquer cela pour voir votre réaction et si vous voulez réagir, vous pouvez réagir en dessous de cette vidéo et la partie du commentaire comme vous le savez. C'est parti ! Ce monsieur là, il y a encore une de ces vidéos qui m'a tellement bouleversé. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, cet homme se levait avec sa petite famille, c'est-à-dire sa femme et lui, ainsi que ses quatre enfants et ils ont décidé de faire un don. Quoi ? De faire un don. Ou du moins, des dons. Waouh ! Que s'est-il passé par la suite ? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, mes frères et soeurs. Je vais vous le dire. Ils ont pris plus de 10 000 dollars. Plus de 10 000 dollars qu'ils ont investis dans quoi ? Dans l'achat de vêtements. De tout genre. Ah ! Ils ont pris cet argent-là. Pour investir dans l'achat de quoi ? De vêtements. Mais pourquoi et pour qui ? Pour donner. Et je voyais cet homme avec sa femme accompagné de ses quatre enfants. Ils étaient au fourreur moulin. Pourquoi ? Ils voulaient donner. Ils veulent aider. Ah ! Ils veulent donner. Vous voulez donner. Et ils étaient en joie. Mais quand on les voyait mettre les vêtements dans les sachets, on voyait qu'ils étaient en joie. En plus de cela, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils mettaient des billets de banque dans chaque sachet où ils mettaient des vêtements qu'ils allaient donner. Ça veut dire que s'ils doivent mettre 3 vêtements dans un sachet, ils vont mettre au moins 20 dollars. Ça c'est dit au moins, hein ? Au moins 20 dollars dans chaque sachet. Plus de, beaucoup de sachets, quand des centaines de sachets qu'ils ont préparés remplis de vêtements et d'argent, qu'ils vont donner. Aux inconnus, mais ça m'a étonné. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, il faut que je regarde la vidéo là, cette vidéo jusqu'au bout. Et quand je l'ai regardé, je les suivais. Après, ils ont ramassé tous ces sachets-là pour mettre dans le Jeep, dans leur voiture. Et où ils sont allés selon vous ? Où sont-ils allés ? Ça va vous étonner. Ils sont allés dans un endroit où on peut voir des gens qui sont couchés sous des tentes. C'était aux Etats-Unis. C'est aux Etats-Unis, ça ne se passe. Et ils sont venus garer au bon endroit. Les gens au milieu comme ça de la route. Non, pas au milieu de la route. Ça dit, c'est un endroit bien. Ça dit, ils ont garé la voiture un peu comme ça. Et cet homme est sorti de la voiture. Il a commencé à appeler les gens. Il dit, s'il vous plaît, venez, venez vers nous. Venez, s'il vous plaît. Et les enfants, chaque enfant avait des sachets en main, en plus de sa femme. Et il distribuait, il distribuait ces cadeaux-là aux gens, ces présents-là aux gens. Ils le faisaient au point où tous ceux qui étaient là-là, ils ont tous reçu un présent, un cadeau, une aide, un don. Ceux qui viennent souvent pour dire, ah, pourquoi on dit, donnez, donnez, toujours, toujours, donnez, donnez là. Ici, regarde, cette famille-là, eux, ils ont donné parce qu'ils veulent donner. On n'oblige pas quelqu'un à donner, mais quand tu as le pouvoir de le faire, il faut le faire. Qu'est-ce qui les a poussé à donner ? Eux-mêmes, volontairement. Et il y avait de la mou dans ça. Ils ont donné avec leur cœur. Et quand ils ont fini de partager, même dans celui-là, ils sont allés dans encore un autre endroit, un autre lieu, pour partager le reste des vêtements qui étaient restés dans la Jeep, dans la voiture. Et ils sont tous partagés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il faut que j'en parle à mes chers amis pour leur dire que donner, c'est important. Il y a surtout des gens qui ont des moyens, qui peuvent donner même, qui se trouvent là en train de nous regarder à ce moment. Si vous pouvez donner et que vous ressentez le besoin de donner, faites-le. Ce faisant, vous serez en train d'aider les gens. Et il y a un truc qui m'a marqué dans cette histoire. Je crois que pendant que les gens, pendant qu'ils donnaient là, pendant que sa famille la donnaient là, il y a un monsieur qui s'est arrêté et qui lui a demandé, s'il te plaît, plus je dois boire ta carte, ne serait-ce que pour voir qui tu es. Parce que ces gens d'action là, c'est rare, c'est rare. Ah, ça m'a touché. Ses enfants étaient contents de donner, sa femme aussi, tout le monde était content, franchement c'était bien. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais tellement dépassé que j'ai dit, waouh, ça me donne des idées, moi aussi je vais donner. Et ça m'a poussé à voir encore une autre vidéo, où je suis tombé sur une autre vidéo encore plus importante. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Là, ceux qui aiment manger vont être contents. Vous savez ce qu'on appelle le chiquiburger ? Le chiquiburger ! Ils sont allés dans un McDo pour acheter, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté 400 plats de chiquiburger ! Vous connaissez ce que ça, vous savez ? 400 ! Et ils ont rempli leur voiture, ça c'est pas une jib, c'est une autre voiture qu'ils ont. Ils ont rempli cette voiture là. Et ils sont allés encore dans un autre endroit. Et ils ont commencé à partager cette nourriture à tous les passants. Qu'ils le connaissent ou pas, partager seulement. Que ces gens soient bons ou pas, ils partagent. Ils soient sensés ou bons ou mauvais, eux ils partagent seulement. Vous ne pouvez pas comprendre comment des familles, ils ont nourri ce chou-là. Comment des personnes, ils ont arrêté. Tous les passants, tous ceux qui passaient à ce moment-là, ils ont tous reçu un présent. C'est non deux. Ça veut dire que cette famille là, vu le deuxième cas, on peut dire sans risque de se tromper, que ce sont des gens qui sont charitables, qu'ils aiment aider, qu'ils aiment donner. Même partager de la nourriture, c'est très important, vêtements aussi très important. Franchement, que pensez-vous de cela ? En tout cas, moi, j'aimerais faire comme eux. Assurement, dans la suite de la vie de Nyans Ruben, il y aura encore d'autres vidéos où nous allons vous montrer ces gens de choses. C'est possible. C'est possible. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Regardez nos vidéos seulement. Regardez et on verra ce qui va se passer par la suite. En tout cas, j'ai déjà fait ça, mais dans le secret. Dans le secret, j'ai déjà fait ces gens de choses-là. Ça, j'en ai fait même. On ne peut pas en parler, c'est ça. Mais faire pour que ça soit vu, là, c'est ça que je n'ai pas encore fait. Si je fais pour que ça soit vu, c'est pour que quelqu'un puisse voir et réponde la même action. Ce n'est pas pour dire, ah, j'ai le pouvoir, j'ai fait ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. Sinon, j'allais vous raconter ce que j'ai fait pour des gens, mais non, je n'étais pas là pour ça. Ce qui va être donné pour soutenir Nyans Ruben, pour soutenir également ce projet de don. Faites-le. Excusez-moi. Ceux qui veulent, tout simplement, faites des dons à tous ceux qui sont autour d'eux. Faites-le également. Donner, c'est important. Vous serez en train d'être des gens, sauver des vies. Ne serait-ce que là, c'est déjà bon. Vous allez mettre de la joie dans le cœur de quelqu'un. N'est-ce pas pour ça ? C'est excellent. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez un like et faites des dons. Donnez, donnez, donnez de l'amour. Vous pouvez même donner de l'affection. En dessous de cette vidéo-là, écrivez que Dieu te bénisse et bon boulot. Ça-là, c'est un don. Tu vas sauver des gens. Tu peux même te lever. Tu vas dire, bon, ok. Allons sur des chaînes YouTube et encourageons des gens à travailler. Tu viens sur des chaînes et en dessous de la partie vidéo-là, tu écris de bons messages seulement. 10 bons messages par jour. Ou bien dans 3 jours. 10 bons messages. Et puis, quand même, il faut regarder la réaction des gens qui vont recevoir ces messages. Tu verras que tu auras assumé de la joie dans le cœur des gens. C'est ça aussi. Donnez. C'est pas forcément l'argent. C'est bon. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Mais c'est pas seulement l'argent. Le bon message que vous allez envoyer, les belles choses que vous allez partager, c'est de ça qu'on a besoin. Pour avancer, ça nous fera du bien. Même vos likes tous les jours, le fait que vous regardez les vidéos tous les jours, c'est un bon message pour nous. Ce sont de belles choses pour nous. Et nous vous essayons à faire des choses à partager. Que du bonheur autour de vous. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Bougez un peu. Bougez un peu. Un vrai cutien, il est toujours chaud. C'est comme ça que ça se passe sur Monsignons Soborn. Et vous êtes le bienvenu. Merci à tous ceux qui ont regardé le live d'hier. Le live 8000 abonnés. Et nous vous donnons également rendez-vous pour le live 9000 abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et soyez prêts pour ce jour. Let's go. Go. Sous-titrage Société Radio-Canada